A ne pas suivre, ses amis, malgré l'interdit, le froid et la boue, vont se jeter dans l'eau de la Seine. Un crawl sur une dizaine de mètres dans une eau maximum à 12 degrés. Un crawl sur une dizaine de mètres dans une eau maximum à 12 degrés. C'est un message commun, la veille au soir, on demande, tiens les mecs, qu'est-ce que vous faites demain à midi ? Ça vous dirait de nager dans la Seine pour faire une petite vidéo rigolote sur ça. En rapport aux déclarations de Chirac à l'époque ou d'Hidalgo, il y a quelques temps, concernant le fait du pouvoir de faire les yeux des 24 dans la Seine. Avant ce métal, on n'était pas forcément rassuré, il y a toujours cette petite appréhension, mais on avait bien fait le tour d'été, on avait repéré cette section qui était protégée du principal de la Seine par des barrières. Les quatre jeunes hommes se défendent d'être inconscients, mais les autorités le rappellent, piquer une tête dans la Seine est strictement interdit et très dangereux. Certains endroits sont traversés par de forts courants, ce qui multiplie les risques de noyade. Et l'eau, en cas de cru, est encore plus polluée qu'en temps normal. Quand il pleut beaucoup, les égouts peuvent déborder dans le fleuve. Si malgré cela, vous êtes toujours tenté de vous rafraîchir dans les eaux parisiennes, vous risquez une amende de 15 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada